« Breaking News » Cameroun, le Salon international de l'audiovisuel camerounais signe son acte 2. « Merci de rester sur CNN. » « Breaking News » Présidé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, la cérémonie d'ouverture officielle de la 2e édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun s'est ouverte à Douala, capitale économique du Cameroun, sous le thème « Audiovisuel africain et économie numérique. Quelle opportunité de croissance ! » Une cérémonie tenue en présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Diodeneu Iva Adibora, et de nombreux invités spéciaux, à l'instar du Dr. Martar Silla, président-directeur général du groupe label Media Plus Assu, par ailleurs parrain de l'événement. Dans son adresse, Yolande Baudion, promotrice du dit événement, a laissé entendre que le 2e acte du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun constitue un pas de plus vers l'objectif du Salon, qui est de devenir le marché africain par excellence des contenus audiovisuels. Monsieur le ministre de la Communication, vous remerciez pour le soutien à l'effectif que vous apportez aux médias en général, aux professionnels de l'audiovisuel du privé et aux initiatives de la jeune équipe de Marabou Saint-Luc TV en particulier. Avoir l'honneur de vous accueillir au SINA 23, au Cameroun Television Awards 2023, l'unique événement qui célèbre l'excellence de la télévision camerounaise, en toute transparence, dont la prochaine édition se tient le samedi 16 décembre 2024 au Palais des Sports de Yavoudé. Et aujourd'hui au SINA 24 est pour cette jeunesse audiovisuelle plus qu'un booster, plus qu'une motivation que vous n'imaginez certainement pas. Le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun, dans son 2e acte, s'articule autour de conférences, de masterclass et de rencontres B2B qui permettront d'implanter et de renforcer l'écosystème du marché de l'audiovisuel au Cameroun et en Afrique en général, de capitaliser sur les atouts qu'offre le numérique, afin de rendre les contenus de télévision africaines plus compétitifs sur le marché international. Le premier mot que je devrais avoir, c'est celui de saluer l'initiative de Mme Yolande Baudion, qui est la principale promotrice de cet événement. saluer ses efforts, saluer son engagement, saluer sa créativité, saluer son dynamisme et sa persévérance. Parce qu'il aura fallu de la persévérance, de la conviction, de la volonté pour arriver à traduire dans les faits, que lui a inspiré un passage en Afrique du Sud. Donc, je pense que ma présence vise d'abord à exalter cet effort, l'effort qu'elle consente depuis quelques années aujourd'hui, en faveur, de l'audiovisuel camerounais et au-delà, de l'audiovisuel africain. Et il s'agit évidemment par ma présence de dire toute l'importance que le gouvernement de la République attache au secteur de l'audiovisuel, qui est un secteur en genre dans la communication. Une vision encouragée par le gouvernement camerounais, qui tient à soutenir cette ambition pour les promoteurs de l'audiovisuel africain et camerounais en particulier, à mettre à la disposition des téléspectateurs, des programmes et des contenus audiovisuels de qualité. C'est du pain béni, c'est un événement pareil pour les professionnels de l'audiovisuel. C'est du pain béni dans ce sens que, par le passé, nous étions obligés de nous rendre dans les pays étrangers, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, pour un événement similaire. Et avec l'initiative que Mme Bourdieu a mis sur pied, cette initiative, depuis l'année passée, on n'est plus obligés forcément de se déplacer, mais on a la possibilité de nous regrouper déjà un, de rencontrer et d'échanger avec d'autres professionnels de l'audiovisuel qui viennent d'autres pays, et pourquoi pas de réseauter et de pouvoir proposer les contenus que nous produisons. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative qui doit être pérennisée. Du 17 au 31 mai 2024, ce sont des expériences multiples qui seront partagées au cours des différents ateliers de cette deuxième édition du Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. pour permettre aux acteurs de ces secteurs d'être plus compétitifs. L'avenir de l'audiovisuel s'annonce rayonnant, même si les moyens manquent à ceux qui développent l'initiative privée. On est parti sur un format de chaîne d'État, avec des petits moyens, mais avec l'appui étatique. Et là, on a des entrepreneurs qui se lancent dans ce business, un marché saturé. Ce n'est pas évident. De toute façon, tous les amis que j'ai qui sont propriétaires de chaîne ne sont pas toujours très heureux lorsque la fin du mois arrive. Mais il faut plus retenir les moments de bonheur, de joie que ces médias offrent, de détente, de divertissement, d'apaisement aussi dans les situations de crise sociale. Donc, c'est plus ce côté positif qu'il faut retenir. Nous qui sommes les réalisateurs, la plus-value, c'est déjà qu'on pourrait au moins maintenant, à partir de cet événement, se donner une certaine visibilité. Parce que ce soit posé au Cameroun, on n'en avait pas. Depuis l'année passée, je pense bien que ce genre d'événement permet qu'on puisse donner visibilité, travailler aussi, travailler plus et en plus mettre en évidence un peu ce qu'on sait faire. J'ai déploré le fait que l'Afrique était absente aujourd'hui. Entre-temps, l'Afrique, aujourd'hui, beaucoup de chaînes africaines sont sur le satellite, sont sur les applications. Beaucoup de chaînes africaines, on peut les avoir partout dans le monde. Donc, la situation a effectivement évolué. On est passé du monopole à l'éclatement du monopole, donc à la diversité, à la multiplication des supports, du national au transnational. Et cela, c'est un véritable challenge. Il faut aujourd'hui que les Africains aient leur propre narratif, leur propre contenu. Il est temps qu'aujourd'hui, dans toutes les mesures d'audience, que lorsque l'on parle de radio, de télévision ou de médias, que ce soit les médias locaux, les médias africains qui soient à l'avant-garde. Il n'est pas pensable qu'aujourd'hui, pour avoir une information du Cameroun, on soit obligé de passer par les agences internationales ou autres. Donc, c'est un véritable défi. Il y a des organisations qui s'en occupent. L'Union africaine de radio, de diffusion, de télévision, où je représente le secteur privé dans le comité exécutif. Et d'ailleurs, un de vos compatriotes, Grégoire Ndiaka, en est le directeur général basé à Dakar. Je pense qu'il s'en occupe et le faut. Merci d'être sur CNN. La télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afromondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateforme digitale, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News The CNN 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 Sous-titrage ST' 501